bonjour à tous bienvenue sur ce live meeting alors avant de commencer l'événement petit petit test son et vidéo enfin surtout son pour ma part puisque ma caméra ne fonctionne pas mais est ce que vous m'entendez bien et puis est ce que vous voyez bien aussi guillaume et nicolas de bioconquête voilà vous avez un onglet chat vous pouvez répondre oui si vous nous entendez en espérant que vous nous entendez à l'eau petit test son vidéo est ce que tout le monde nous entend bien à priori personne n'a jamais répondu non donc ça fonctionne toujours mais sait-on jamais ah oui parfait parfait ah ok effectivement j'avais pas bien vu tous les messages bon bah génial on va pouvoir commencer écoutez bienvenue à tous sur ce live meeting alors moi pour ma part c'est xavier ou je suis conseiller en investissement et chargé de campagne au sein de l'ita.co je suis notamment en charge de la campagne de bioconquête voilà pour les personnes qui nous connaissent pas s'il y en a dit à point co en fait c'est une plateforme d'investissement solidaire du coup on permet tout simplement aux particuliers et aux professionnels d'investir dans des entreprises qui d'abord ont été sélectionnés évidemment sur les critères de performances économiques et financiers comme tout investissement classique mais aussi qui ont été sélectionnés sur des critères d'impact social sociétal et ou environnemental donc voilà ça donne des thématiques qui sont relativement larges ça peut être par exemple l'insertion les énergies renouvelables l'économie circulaire la santé l'agriculture comme c'est le cas ici donc voilà tout simplement ce qu'il faut retenir de l'ita c'est que ça vous permet en fait de rediriger votre épargne vers des entreprises qui partagent vos valeurs et d'en tirer des retours sur investissement potentiel derrière alors du coup pour en revenir à cet événement et à ce live meeting on a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui nicolas qui est président de bioconquête et guillaume qui est aussi au sein de qui travaille aussi au sein de bioconquête donc voilà ils vont dans une première partie de cet événement vous présentez l'entreprise bioconquête et aussi la filiale les jardins bio du médoc et puis dans un second temps on va passer à une partie un peu plus dynamique vous allez pouvoir monter sur scène et poser directement vos questions à l'équipe de bioconquête et ça peut être des questions sur du coup la levée de fonds en cours ou bien sûr sur l'entreprise bioconquête les jardins bio du médoc voilà n'hésitez pas à vous faire plaisir je te laisse la parole nicolas je vous laisse la parole guillaume merci beaucoup xavier ce que tu m'entends j'entends très bien génial le son fonctionne super parfait donc je vais vous présenter une petite présentation rapide de bioconquête des jardins bio du médoc de notre projet et surtout en fait on est là pour surtout pour répondre à vos questions donc je vais essayer de faire assez court sur la présentation c'est la première fois j'utilise live storm donc là je vais essayer de partager un document partager l'écran j'imagine voilà mettre donc ça devrait être cette fenêtre partagé xavier est ce que tu peux me confirmer que vous voyez le l'écran de présentation on voit super bien oui ok est ce que c'est encore mieux comme ça c'est magnifique bon ok super donc bioconquête c'est un groupe d'usines agroalimentaires et de fermes agricoles qui ont pour vocation de développer les filières de production bio en france on a créé bioconquête en janvier 2018 en se basant sur le compte le constat que on manquait cruellement de production bio de qualité de production bio française que les consommateurs étaient de plus en plus intéressés par des produits certifiés notamment certifié en label bio et qu'on n'avait pas malheureusement suffisamment de produits de produits français notamment sur les fruits et légumes mais pas uniquement et donc on avait recours enfin les distributeurs avaient recours assez massivement aux importations pour répondre à la demande et donc sur la base de ce constat nous avons créé bioconquête en janvier 2018 avec un positionnement assez clair production bio en france circuit distribution sur des circuits courts les plus courts possibles assurer une traçabilité totale des produits valoriser le made in france j'aime pas beaucoup ce mot mais c'est explicite et puis depuis la création de bioconquête nous mesurons l'impact social et environnemental de nos produits de nos filiales nous mettons en place des plans d'action pour améliorer nos impacts et on s'engage à les mesurer dans le temps on a une stratégie depuis début d'acquisition on a repris des usines et on a repris des fermes en vue de les accompagner dans leur transition dans leur développement et donc on est actionnaire majoritaire de toutes les filiales que l'on a intégré dans le groupe bio conquête à la date d'aujourd'hui c'est à dire cette filiale notre équipe à paris elle est relativement légère et constitué de cinq personnes alors guillaume qui est présent à mes côtés aujourd'hui nous a rejoint récemment sur des sur des projets de développement et notamment sur la campagne lancée avec l'état mais nos cinq nos cinq employés permanents chez bioconquête à paris vous les avez devant vous donc moi même nicolas je suis le président de bioconquête j'étais là avant sa création et je suis le seul mandataire social de l'entreprise et je suis associé minoritaire avec charles henri beaudoin avec jocelyn joncourt et avec evra evra pringet qui sont des managers seniors j'ai fait le choix dès le début de recruter des personnes seniors dans ce secteur d'activité qui est quand même assez particulier enfin ces deux secteurs d'activité que sont le secteur agricole et l'industrie alors ils ont de très longues expériences dans leur secteur respectif en tant que technicien de leur secteur connaisseurs de leur secteur mais aussi en tant que managers c'est des managers expérimentés et c'est nécessaire pour pouvoir diriger en tant qu'actionnaire majoritaire des entreprises telles que celles que nous reprenons et de les des engagés dans des processus de transformation lourd qui nécessite un suivi et une conduite du changement qui est crucial pour mettre en oeuvre les projets de transformation que nous mettons et puis la dernière qui nous a rejoint c'est justine raghi c'est notre responsable contrôle de gestion donc elle elle a une expérience en audite dans des cabinets réputés mais elle a voulu nous rejoindre parce que le projet lui a plu notamment pour la sortir un petit peu de l'audit financier du contrôle de gestion financier pur puisqu'elle a la responsabilité de mettre en place et elle a commencé à le faire des outils de d'aide à la décision et du reporting financier et extra financier c'est à dire la mesure de nos impacts sociaux et environnementaux à date notre groupe est constitué de cette filiale d'exploitation c'est les petites des petites cases que vous voyez en bas de l'organigramme le haut de l'organigramme est beaucoup moins intéressant le c'est le bac important le bas c'est nos sept filiales d'exploitation on a les jardins qui est la première filiale que nous avons repris fin 2018 qui est une ferme spécialisée dans la production de myrtilles que nous allons potentiellement diversifier sur d'autres fruits rouges bio c'est beau c'est un poulailler en poule pondeuse bio maison le goff c'est une biscuiterie qui est située dans le finistère conserverie au bec fin c'est une usine de conserve de produits de la mer et de légumes notamment de tartinables à forte composant forte dominante méditerranéenne elle est située dans le var confit de provence c'est une usine de confiture qui est située à aix en provence quatre saisons c'est une usine de confiture aussi mais cette fois ci situé en bretagne dans le finistère et savoir création c'est une usine de conditionnement des produits d'épicerie fine qu'on retrouve dans tous les canaux de distribution de l'épicerie fine principalement et puis après ben toutes les autres sociétés du groupe c'est des sociétés qui sont des sociétés soit financières soit des sociétés immobilières qui n'ont pas d'activité propre qui n'ont pas de chiffre d'affaires et qui présentent donc beaucoup moins d'intérêt je pense pour vous alors on va faire un petit zoom aujourd'hui sur les jardins du médoc puisque c'est l'objet de notre campagne les jardins du médoc c'est donc une ferme aujourd'hui qui est spécialisée dans la production de myrtilles elle est située entre bordeaux et l'océan entre bordeaux et lacano pour faire pour faire simple et pour les gens qui connaissent donc en plein coeur de la forêt des landes sur des sols particulièrement adaptés à la culture de myrtilles puisque ce sont des sols sableux très bien irrigué acide et qui permettent le développement de cet arbre parce que c'est une plantation de myrtilles et c'est des arbres qui font jusqu'à deux mètres de mètres cinquante de hauteur c'est une plantation pérenne ce terrain là est parfaitement adapté le climat est aussi parfaitement adapté c'est une plantation qui a été créée en 1989 donc qui a plus de 30 ans d'exploitation et que nous avons engagé dans une transition écologique en 2019 avec tout d'abord la certification en bio puis la certification global gap et puis la certification bio sud ouest une relocalisation des débouchés commerciaux en France donc là sur cette sur cette ferme on a travaillé vraiment sur les deux axes majeurs de notre positionnement stratégique c'est à dire la production bio et et la relocalisation de des circuits de distribution puisque c'était une une ferme qui produisait qui vendait la totalité de sa production en Allemagne à l'origine et donc là aujourd'hui on a relocalisé puisque cette année on sera à 100% en débouché français sur place notre équipe permanente est assez réduite puisqu'on a donc jocelyn qui vous que vous avez déjà vu y est localisé sur les jardins du médoc pendant le temps de la récolte pour diriger les opérations et puis Pauline qui est notre responsable des ventes qui est présente sur l'exploitation pendant huit mois environ et ensuite on recrute jusqu'à 80 saisonniers de fin mai à fin juillet pour réaliser la récolte et on a d'autres épisodes de travaux agricoles où là aussi on recrute des saisonniers notamment pour la taille des arbres qui se pratiquent soit à la fin de la récolte soit à la fin de l'hiver avec une dizaine de saisonniers qui nous rejoignent pendant un mois. La production des jardins bio du médoc est donc répartie sur six variétés de myrtilles qui permettent de produire à différents moments puisqu'il y a des variétés qui sont plus ou moins précoces et d'autres plus ou moins tardives et avec des propriétés gustatives un petit peu différentes. La formation de myrtilles en France a explosé ces dernières années c'est un produit qui était un fruit qui était très peu populaire on consommait en 2009 environ 4 grammes par an par habitant on est à 80 grammes par an par habitant en 2019 et on est toujours très très loin des gros consommateurs de ce fruit que sont les américains les canadiens les anglais les allemands et donc il n'y a pas de tradition de la culture de la myrtille en France les gros pays producteurs sont notamment l'espagne l'allemagne le canada et plus récemment il y a eu de grosses exportations qui se sont développées en Maroc en Roumanie en Argentine en Afrique sud et donc qu'en France on se fait y compris de pays lointains ce qui nous paraît un petit peu aberrant quand on considère l'impact environnemental notamment l'impact carbone de ce type d'apportations pourquoi une campagne de financement participatif c'est plusieurs objectifs mais notamment d'associer des investisseurs citoyens notre projet on est ravi de faire participer des citoyens à ce beau projet de conversion d'une exploitation on a deux investissements identifiés pour lesquels on a fait appel à Alita qui sont une machine une doseuse peuseuse qui est sur notre ligne de conditionnement puisque nous conditionnons nos fruits sur place sur l'exploitation ce qui permet de faire de la vente en circuit court parce que si on pouvait pas conditionner nos fruits sur l'exploitation on ne pourrait pas vendre en circuit court on serait obligé de passer par un intermédiaire et l'investissement dans un tracker photovoltaïque qui va être utilisé en autoconsommation et qui va permettre de refroidir nos chambres froides le temps de la récolte pour les tampons que nous utilisons c'est à dire qu'on récolte en général le matin on conditionne l'après midi et on expédie le soir ou le lendemain matin et donc on a besoin de conserver au frais en température positive nos myrtilles une fois qu'elles sont conditionnées pour avoir le maximum de fraîcheur et pouvoir transporter dans de bonnes conditions nos myrtilles on a des besoins de financement complémentaires pour des projets à venir sur les jardins bio du médoc donc on a étendu la possibilité de la campagne de passer de 200 000 à jusqu'à 400 000 euros notamment pour rénover l'irrigation il faut savoir que l'irrigation est la mesure la plus efficace de protection contre le gel pour ce type de culture quand il ya une gelée autour de moins deux à moins trois degrés on asperge avec de l'eau qu'on va puiser dans la nappe phréatique à moins 10 mètres qui est donc à peu près à 10 degrés 12 degrés y compris l'hiver et y compris le printemps et donc on refait monter en température l'atmosphère autour des arbres et c'est la mesure la plus efficace de protection contre le gel on peut aussi replanter une partie des parcelles les plus anciennes on a le projet de couvrir partiellement les parcelles qui sont replantés là aussi dans un objectif de protection contre les gels tardifs printaniers nous avons l'ambition de supprimer totalement les plastiques dès la récolte prochaine de nos emballages pour aller vers des emballages éco responsable notamment avec l'utilisation du carton et pour ça il va falloir qu'on investisse dans d'autres machines de conditionnement et d'emballage et puis on a un projet de en collaboration avec l'association pour une agriculture du vivant et dans le cadre de cette campagne l'ITA on a entamé une collaboration pour améliorer la biodiversité sur l'exploitation et notamment il ya plusieurs axes de travail mais notamment le semi de plantes vivaces en vente qui vont permettre de mettre en place des plantes qu'on appelle mélifères qui vont permettre d'introduire de nouveaux insectes améliorer la biodiversité et donc améliorer la durabilité de notre plantation et son intégration dans l'écosystème voilà pour la présentation en très résumé j'espère que j'ai été assez synthétique ouais super c'est plus que je sais pas ce que j'ai fait voilà c'est bon est ce que vous me voyez toujours oui on voit toujours nickel bah écoute merci nicolas pour la présentation alors avant de passer à la partie questions réponses d'ailleurs je crois qu'on a déjà reçu quelques questions du coup avant de passer à cette partie questions réponses j'aimerais juste vous présenter en fait les raisons pour investir qui ont été identifiées par nos analystes financiers donc voilà en fait les raisons pour investir c'est les points forts en fait qui ont été identifiés et qui font que cet investissement est un investissement intéressant alors la première raison pour investir c'est qu'en fait l'investissement se fait au niveau de la holding bio conquête pour l'activité par contre de la filiale les jardins bio du médoc alors la holding bio la holding bio conquête c'est un chiffre d'affaires consolidé pour l'année 2020 d'environ 28 millions d'euros et un excédent brut d'exploitation pour l'année 2021 pardon prévu autour de 4 millions d'euros donc voilà c'est un élément qui dérisque que significativement l'investissement deuxième raison pour investir qu'on a identifié c'est l'impact de cet investissement avec la relocalisation de la filière de myrtille bio en france et puis aussi l'incitation au déploiement de pratiques agro écologique troisième raison pour investir qui a été identifié c'est le marché en fait qui en pleine croissance puisque voilà nicolas l'a montré tout à l'heure le marché de la myrtille c'était un marché qui était auparavant peu développé en france mais qui a de très belles perspectives avec notamment une consommation par personne qui est vraiment croissante on a vu je crois que c'était 4 grammes en 2009 et 80 grammes en 2019 donc voilà c'est des cdc des chiffres de croissance qui sont assez impressionnants et dernière raison pour investir en fait c'est le potentiel tout simplement de l'exploitation donc voilà les bioconquette et les jardins bio du médoc qui se base en fait sur une plantation qui existe depuis plus de 30 ans et qui a prouvé son potentiel de production avec une production qui pouvait atteindre jusqu'à 250 tonnes annuelles donc voilà c'est une exploitation qui est du coup très productive et ce qui est un élément vraiment très intéressant pour cet investissement voilà alors on va pouvoir passer à la partie questions réponses je crois que la première question posée c'était la question de stef imbert alors je vais essayer de d'inviter stef imbert sur scène alors philippe je vois que vous aviez posé une question aussi je vais sachez que sachez qu'il ya l'onglet question qui est là pour ça mais bon voilà on a je vous invite aussi à monter sur scène si vous souhaitez directement poser votre question alors d'abord la question de stef qui vous remercie pour la présentation et qui demandait si bioconquette enfin comment bioconquette et générer des revenus à partir des filiales alors il ya deux deux systèmes de remontée de revenus à partir des filiales sur bioconquette le premier le premier mécanisme c'est un mécanisme de facturation de toutes les presse de toutes les pardon les prestations que l'on rend à nos filiales quand on a un reporting d'impact sur une filiale et bien on le facture quand on met en place un outil d'aide à la décision on le facture quand on étudie un dossier d'investissement quand on met en place un dossier de demande de subvention toutes les prestations que nous réalisons nous les facturons sans réaliser de marge ou une marge totalement modeste pour couvrir nos coûts fixes et donc c'est le premier le premier mécanisme de remontée de revenus à partir de nos filiales ça ça nous permet de couvrir une partie de nos coûts de structure au niveau de la holding mais comme vous l'avez vu on est cinq employés 1 c'est pas une grosse organisation donc on a des coûts salariaux à couvrir et puis on a des coûts de développement de prospection on se déplace sur les exploitations mais on a aussi des projets de développement et donc voilà on a des coûts des coûts de structure et des coûts de développement que nous couvrons en grande partie avec les refacturations des filiales ça c'est le premier mécanisme et puis à plus long terme même si on réalise des investissements sur le sur le long terme en reprenant ces ces fermes et ces usines à plus long terme on aura la possibilité de faire remonter des dividendes de nos filiales qui permettront effectivement de de financer le développement et de pérenniser l'activité du groupe bio conquête super merci stef pour la question et merci nicolas pour la réponse alors on va passer à la question de philippe philippe je vous invite à monter sur scène vous n'êtes pas obligé d'accepter mais voilà c'est toujours assez assez marrant à chaque fois ça apporte pas mal de dynamisme voilà on va voir si philippe monte sur scène je crois que oui alors peut-être en peut-être en attendant je pense que la question de vincent est assez logique après la question de stef ils demandent en fait pourquoi l'investissement ne s'est pas fait directement dans la filiale les jardins bio du médoc plutôt que dans bio conquête alors c'est une question à laquelle l'état pourrait aussi partiellement répondre il ya une raison technique qui est que on ne peut pas émettre d'obligation si j'ai bien compris dans une scea une scea c'est une société civile d'exploitation agricole les jardins bio du médac sont donc sous cette forme sociale et on avait un problème technique pour pouvoir émettre les obligations dans le cadre de la campagne l'état ou alors une partie des obligations qui étaient envisagées voilà donc ça c'est une raison technique et puis deuxième raison de répartir le risque ou de limiter le risque puisque c'est bio conquête qui porte l'emprunt qui va vous qui va emprunter l'argent auprès des investisseurs de la communauté l'état et donc c'est bio conquête avec diversité diversité de ses activités son volume d'affaires globales comme vous avez mentionné on a fait 28 millions d'euros de chiffre d'affaires en en 2020 donc c'est une exploit c'est une un groupe qui a un certain volume d'activités avec des activités assez diversifiées des sociétés qui sont rentables pour certaines moins pour d'autres mais globalement rentable et donc ça permet pour les investisseurs de limiter le risque il faut le voir comme un avantage dans ce cadre là complètement et ça a été identifié du coup comme une raison pour investir merci nicolas pour la réponse bonsoir philippe bonsoir bonsoir vous m'entendez cette fois là oui oui on va sur scène à votre invitation enfin j'ai rien à ajouter à ma question en fait le si vous levez que comme c'était très clair il ya 200 mille euros qui sont si vous voulez le fait affecter à une liste de d'investissements données et 200 mille euros supplémentaires à une autre liste d'investissements comme la deuxième liste paraît au moins aussi pertinente que la première très pertinente également comment est-ce que vous comptez financer les 200 euros supplémentaires si le malheur aidant vous ne leviez que 200 mille euros tout simplement en fait sur la récolte 2021 qui est en cours on va générer un bénéfice assez substantiel et donc on aura la capacité de financer des investissements complémentaires on les réalisera peut-être un peu plus lentement que si on complète la levée l'état jusqu'à 400 mille euros on prendra peut-être un petit peu plus de temps pour les réaliser mais on aura sur les bénéfices réalisés par la sur l'année 2020 t1 pardon la capacité de financer des investissements complémentaires et idem sur l'année 2022 en fait on prévoit d'augmenter la production le chiffre d'affaires et la rentabilité sur l'année 2022 par rapport à l'année 2021 on a été touché par par le gel qui a eu lieu au mois d'avril vous avez peut-être entendu parler dans les médias c'était un gel assez exceptionnel qui est arrivé tardivement après un mois de mars qui était plutôt doux qui a donc engagé la floraison est ce qu'on appelle la nouaison des arbres et donc il a eu des dommages assez importants sur sur notre production de l'année 2021 mais comme nous sommes bien assurés on a pris une assurance contre l'aléa du gel nous allons toucher une indemnité d'assurance assez significative qui va nous permettre de générer avec la récolte en prenant en compte la récolte qui certes est impacté par le gel plus l'indemnité d'assurance on va dégager un bénéfice et donc on dégagera des capacités d'investissement supplémentaire très bien merci merci pour votre question philippe merci pour la réponse nicolas alors du coup pour la question suivante on avait une question de c'est la cruz qui demandait quels étaient les prochaines perspectives de développement pour les jardins bio du médoc alors je crois que tu avais commencé à mentionner notamment la diversification en termes de fruits produits est ce que tu peux peut-être élaborer alors c'est encore un projet à ce stade mais on a la possibilité de diversifier nos productions sur d'autres fruits rouges en particulier la framboise se prêterait assez bien peut-être la groseille le cassis ou d'autres variétés un petit peu plus un peu un peu moins couru donc voilà donc ça c'est une possibilité mais avant ça en fait on a les projets de développement que j'ai mentionné notamment avec les investissements qui sont envisagés sur l'irrigation sur la couverture sur la replantation d'une partie des parcelles sur les semis de plantes mélifères pour améliorer la biodiversité voilà tout ça c'est des projets qui sont en cours à relativement court terme et puis à plus long terme effectivement la diversification des productions super merci beaucoup alors peut-être pour compléter je moi même compléter la question puisque c'est une question que j'avais reçu de la part d'investisseurs est ce que par exemple les jardins mieux du médoc ont pour projet d'étendre la surface de l'exploitation très marginalement oui on a une possibilité d'extension sur un des bords de notre notre exploitation où on a une un bout de parcelle qui n'est pas exploité sur une surface d'environ 2,5 2,5 hectares la surface totale de la plantation c'est environ 30 hectares et donc là on pourrait assez facilement agrandir sur à peu près 10% et puis après pour pouvoir agrandir de manière plus significative l'exploitation il faudrait racheter des terres de nos voisins on a notamment un producteur d'asperges mais qui a l'air d'être d'être heureux et qui n'a pas forcément l'intention de vendre et puis il y a d'autres producteurs en série maïs donc à plus long terme on pourrait peut-être envisager de s'agrandir de cette manière là une autre possibilité c'est aussi de trouver d'autres exploitations de fruits rouges dans la région et et c'est un des projets sur lesquels on travaille en ce moment bioconquête à à la possibilité de continuer à reprendre des exploitations telle qu'on l'a fait avec nos sept premières unités de production ferme et usine et on a l'intention de continuer cette logique là d'acquisition et donc on aura peut-être c'est un scoop et c'est totalement une info totalement confidentielle mais on aura peut-être la possibilité de reprendre d'autres exploitations dans la région de fruits rouges merci c'était du coup en exclusivité pour l'iter point co merci nicolas alors fabrice je crois que vous aviez une question je vous invite à la poser directement bonjour fabrice ah excusez moi alors je crois que votre micro votre micro pardon est coupé normalement c'est mieux oui c'est bon oui c'est bon oui la réponse a été partiellement ma question était partiellement répondu par rapport au fait que je sois bioconquête non pas le par rapport au niveau de risque mais néanmoins le pourcentage de l'intérêt qui est proposé par l'état est de 5% c'est qu'un niveau qui est plutôt haut dans le propositaire en général donc je veux savoir ce qui est justifié ce niveau de 5% et donc cette brochette haute de risque et puis comme c'est en fait c'est un projet de jardin bio du médoc si les jardins bio du médoc n'ont pas la production n'ont pas la performance que vous espérez qu'est-ce que soit une conséquence sur votre remboursement sachant que c'est donc pas directement les jardins bio du médoc qui rembourse mais j'avais aussi une question subsidiaire à quoi correspondait le plus 1% alors si tu as une question je pense que c'est aussi à moitié pour nous du coup pour l'état la question je vais peut-être commencer du coup à apporter des éléments de réponse alors effectivement et d'ailleurs c'est super question ça permet aussi de parler un peu des conditions de l'investissement donc là on est sur une obligation à 5% sur cinq ans avec un remboursement donc ça veut dire que en fait le remboursement du capital investi se fait de façon annuelle sauf que il ya un différé de remboursement de un an ça veut dire que la première année vous n'allez pas être remboursé du capital mais vous serez remboursé à partir de la deuxième année c'est à dire sur une durée de quatre ans donc le remboursement se fera sur une base de 25% chaque année à partir de la deuxième année alors par rapport au 1% supplémentaire en fait c'est ce qu'on appelle une prime d'impact qui a été négocié avec bio conquête et du coup qui définit qu'en fait si bio conquête n'a pas des objectifs d'impact on a fixé ensemble à savoir dans notre cas un indice de régénération des sols à hauteur de 70% le taux d'intérêt année 2 et année 5 pourrait être porté à 6% c'est à dire 1% supplémentaire donc voilà l'idée en fait derrière cette cette prime d'impact c'est de pousser bio conquête et du coup les jardins bio du médoc surtout à atteindre ces objectifs d'impact qu'on s'est fixé ensemble sachant qu'en fait on considère que quand on investit sur l'état on investit certes parce que c'est une belle opportunité d'un point d'investissement mais aussi parce que c'est une belle entreprise qui reflète nos valeurs et qu'on a envie de l'accompagner dans l'atteinte de ses objectifs sociaux ou environnementaux donc là en l'occurrence pour le jardin bio du médoc on a on s'est fixé des beaux objectifs d'un point de vue indice de régénération des sols et l'idée c'est que bio conquête et du coup les jardins bio du médoc atteignent ses objectifs pour maintenir en fait le taux d'intérêt à 5% voilà je sais pas si c'est plus clair comme ça parce que désolé le micro est recoupé je vous disais oui ok d'accord très bien si c'est tellement bon ouais parfait et du coup par rapport au rendement à 5% en fait en fait on a toute une équipe d'analystes financiers qui va d'ailleurs c'est eux qui ont du coup réalisé toute l'analyse de l'entreprise bio conquête et des jardins bio du médoc et en fait définissent des taux d'intérêt qui qui reflète en fait le niveau de risque pris par l'investissement alors le taux de 5% c'est pas du tout en fait ça fait pas partie partie de nos taux les plus élevés pour l'information sur l'ita.co on trouve des taux entre 4% et 8% donc 5% finalement c'est un taux qui fait même plutôt partie de la moyenne basse et qui reflète complètement le risque pris par l'investissement dans bio conquête puisque en fait encore une fois et ça et ça et ça renvoie aux raisons pour investir que j'avais mentionné tout à l'heure là vous investissez pour l'activité locale des jardins bio du médoc pour et pour l'impact des jardins bio du médoc donc que tout cas dimension structuration de filière mais vous avez la robustesse financière de la holding d'investissement derrière qui du coup comme l'a dit nicolas à des conventions de remontée de trésorerie pourra faire pourra pourra faire distribuer les dividendes aux filiales donc voilà c'est un investissement qui est en fait est en fait finalement robuste voilà je sais pas si ça répond à l'ensemble de votre question qui était équitable moi j'avais oui alors c'est ça c'est un super bon point effectivement fait de village vivant bon alors on s'éloigne un petit peu du sujet donc je vais pas m'attarder là dessus c'est une campagne qui est vraiment très spécifique c'est pas de l'obligation c'est un titre participatif donc un produit financier qui est légèrement différent et aussi en fait il y avait une vision différente et des enjeux qui étaient assez différents qui ont mené en fait à des conditions qui étaient assez différentes en tout cas sur l'état la plupart des obligations se trouvent entre 4% et 4% on a fait pour tout dire une seule campagne mais sinon la plupart commencent à 5% et montent jusqu'à 8% selon le risque qui est pris par l'investissement donc voilà finalement bio conquête en fait on se retrouve vraiment dans la moyenne base des taux d'intérêt qui sont proposés sur l'état par rapport en fait encore une fois au risque qui est pris par cet investissement qui est vraiment qui est vraiment maîtrisé voilà merci merci pour votre question j'ai une autre question si on peut en profiter bien sûr oui enfin je parlais c'est plutôt directement pour votre enquête qui parlait de l'irrigation d'où provient l'eau de l'irrigation des missiles alors elle revient de la nappe phréatique du bas du bassin de la Gascogne en fait on est sous les landes sous la forêt des landes en fait c'est un ancien marais la forêt des landes la zone est très humide à 10 mètres de profondeur vous avez une nappe phréatique qui est gigantesque qui couvre quasiment la totalité de la surface de la forêt des landes et donc on a on a accès à cette eau de manière alors en théorie limitée mais nous nous sommes nous avons intégré dans nos pratiques la volonté de limiter l'utilisation de l'eau en irrigation donc on a des systèmes d'irrigation en spring fleurs et on va développer sur une partie de la plantation des systèmes d'irrigation en goutte à goutte pour limiter les consommations mais la ressource eau à cet endroit précis n'est absolument pas une contrainte importante et d'ailleurs les autorités administratives ne limitent pas l'utilisation de l'eau à ces endroits là merci merci pour votre question Fabrice et merci pour la question Nicolas alors avant de passer aux prochaines questions d'ailleurs n'hésitez pas à poser des questions je crois qu'on a on n'est pas loin d'avoir fait le tour mais avant de du coup passer aux prochaines questions j'aimerais faire un point aussi rapidement avec vous sur la campagne pour ceux qui sont intéressés donc voilà j'imagine que vous êtes tous intéressés d'ailleurs si vous êtes là du coup aujourd'hui bio conquête on est en phase de pré collecte ce qui veut dire que du coup vous ne pouvez pas encore réellement investir vous pouvez uniquement faire mettre des intentions d'investissement qui ne sont pas engageantes et qui sont modifiables et aussi vous pouvez faire des demandes de dossiers alors le passage en collecte est prévu pour demain sachant que les derniers éléments qui nous manquent pour le passage en collecte c'est la finalisation du dossier d'investissement qui vous sera partagé et qui en fait une synthèse de l'analyse financière extra financière qui a été fait par nos analystes financiers donc voilà ce dossier d'investissement il va reprendre des éléments essentiels pour comprendre cet investissement ça va notamment présenter l'activité de l'entreprise l'équipe dirigeante au sein de l'entreprise que Nicolas a déjà présenté le modèle économique le marché sur lequel évolue l'entreprise et les concurrents sur ce marché ensuite vous avez une partie qui sera axée à l'analyse financière de l'entreprise avec notamment les comptes clôturés de l'entreprise et ensuite les comptes prévisionnels de l'entreprise et pour finir vous avez une partie axée sur l'impact de l'entreprise et ensuite sur la levée de fonds en cours avec notamment les conditions de l'investissement que je précisais tout à l'heure donc taux d'intérêt, remboursement, primes d'impact etc voilà c'est un dossier qui fait une vingtaine de pages voire un peu plus qui va vraiment vous permettre de vous plonger dans la levée de fonds en cours dans comprendre les aboutissants et comprendre en fait le risque lié à l'investissement pour pouvoir en fait prendre une décision d'investissement vraiment éclairée voilà vous y retrouvez notamment un élément qui est super intéressant qui est un échéancier donc une simulation d'investissement pour un montant de 1000€ et à partir de cet échéancier vous allez vraiment pouvoir comprendre le mécanisme en fait du paiement des intérêts annuels et du remboursement annuel mais qui intervient à partir de la deuxième année voilà alors je ne sais pas si on a d'autres questions je ne crois pas est-ce que vous avez d'autres questions Christian, Cécile, Célia, Vincent, Fabrice, Didier, Jérémy, Philippe on a vraiment le président de Bioconquête avec nous c'est dommage de ne pas en profiter question sur Bioconquête sur les gendarmes du Médoc ou même sur la levée de fonds en cours ah d'ailleurs autre élément très intéressant pour cette levée de fonds que je n'ai pas précisé par rapport à la pré-collect qu'on est en train de mener aujourd'hui c'est qu'on a déjà atteint 200 000€ d'intention d'investissement donc on a atteint en fait l'objectif minimum qui permet d'acquérir la doseuse-pezeuse et le tracker pour les panneaux photovoltaïques en autoconsommation donc voilà c'est des éléments très positifs exactement Nicolas c'est des éléments qui sont très positifs et qui montrent en fait l'attrait de la communauté pour cet investissement et pour tout ce qu'il y a derrière bonne nouvelle oui bon on n'était pas très loin on était à 195-196 il y a très peu donc très bonne nouvelle mais absolument pas étonnant voilà bon alors je sais pas si vous avez d'autres questions n'hésitez pas voilà si pas d'autres questions on pourra peut-être clôturer l'événement mais voilà si vous avez je sais pas même de simples remarques ou si vous avez envie d'échanger n'hésitez pas bah écoutez je crois que je crois que Nicolas t'as été vraiment très très clair tant mieux ouais t'as été vraiment très très clair bah merci ça reste un plaisir Philippe et Vincent bah écoutez dans ce cas là je pense que si vous avez vraiment pas d'autres questions on va pouvoir clôturer l'événement ah Cécile je vois que Cécile vous êtes en train de taper ok bon bah écoutez c'était un plaisir bah alors comme comme je disais du coup on est sur un passage en collecte qui est prévu demain donc voilà on est vraiment en train de boucler les derniers éléments les finitions on va dire par rapport à cette campagne et on va pouvoir lancer en collecte donc vous allez pouvoir bientôt accéder au dossier d'investissement et vous allez pouvoir investir pour information du coup comme je disais en tout début d'échange je suis le chargé de campagne de la leçon de Bioconquête donc voilà je viens de vous partager un lien qui vous permet de prendre directement rendez-vous avec moi si vous avez des questions n'hésitez pas à me contacter vous pouvez sinon aussi m'envoyer directement un email qui du coup est encore une fois partagé dans l'onglet de chat voilà je sais pas si Nicolas tu as peut-être un dernier mot pour ah je vois qu'il y a une question en fait est-ce que c'est ah bon bah j'étais en train de conclure mais Fabrice dit qu'il a acheté la semaine dernière une barquette jardin bio du Médoc en carton et il demande si vous avez déjà fait la transition en fait depuis les barquettes en plastique c'est en cours c'est en cours en fait on a hérité des anciens propriétaires d'un stock de barquettes en plastique phénoménal donc on a pas l'intention de les jeter ces barquettes et elles sont difficilement réutilisables ailleurs donc on les écoule petit à petit bon probablement l'an prochain on aura finalisé la conversion totale en emballage éco-responsable mais on a commencé bien évidemment à travailler avec de l'emballage carton on fait développer même des emballages spécifiques pour notre production et notre marque donc voilà on espère l'an prochain qu'on sera on aura totalement réalisé cette conversion super merci pour la question Fabrice et merci pour la réponse Nicolas je sais pas s'il y a d'autres questions mais du coup sinon on va pouvoir clôturer peut-être Nicolas tu as un dernier mot pour toutes les personnes intéressées par Bioconquette tout simplement je voudrais vous remercier pour l'attention que vous portez à notre projet et je suis ravi de voir que ça suscite autant d'intérêt on est vraiment on essaye d'être acteur de cette transition agricole qui est plus que nécessaire et cette transition alimentaire qui est plus que nécessaire donc on est ravi de pouvoir associer des citoyens à nos efforts et on vous remercie pour votre attention et vos investissements éventuels super merci à tous alors merci à tous bonne soirée et puis à bientôt bonne soirée merci au revoir Xavier au revoir à tous